Salut à tous, c'est Natcom. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'entre au pôle volet, au crepes de Châtenay-Malabry. Je suis vraiment très très content d'y être, c'était un peu inattendu. Donc là-bas au pôle, je vais essayer de faire des vlogs, ça va être compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup d'entraînement, il y a aussi des cours, etc. Mais je vais essayer et ça va être grave cool. Avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer le crepes, le pôle, etc. parce que ça peut être un peu compliqué. Moi, j'entre dans le pôle volet, mais il y a plein d'autres sports là-bas. Il y a rugby, tir à l'arc, karaté, natation, etc. Il y a plein d'autres sports. Donc je reste toute la semaine en internat là-bas pour faire les cours, le sport, etc. Et je rentre le vendredi soir pour faire l'entraînement avec le club, puis les matchs et aussi les devoirs quand il faut les finir. Voilà, c'était une petite explication rapide, maintenant j'espère que c'est un peu plus clair. Bon les gars, si j'ai commencé cette vidéo, c'est pas juste pour vous dire que j'entre au pôle, c'est parce que j'ai déjà fait une semaine de pré-rentrée. Donc je vais en parler un peu parce qu'il s'est passé 2-3 trucs. Donc niveau sportif, c'était pas trop intensif parce qu'il fallait pas directement nous casser. Bon, on a quand même fait 4 heures de sport dans la semaine, donc c'est quand même pas mal. Mais on a pas fait beaucoup de sauts. On a fait surtout beaucoup de devs, comme ça on sautait pas beaucoup et on évitait de se casser. Il y a déjà eu 3 blessés, mais heureusement c'était pas grand chose. Si vous regardez la vidéo, vous vous reconnaîtrez. Pourquoi on a fait beaucoup de devs ? Parce qu'il faut se remettre dedans, il faut retourner à l'esbat pour aller chercher la balle, même si elle est super loin, il faut plonger, etc. Comme ça, ça nous a directement remis dans le bain du plaisir de l'effort. Du coup, on a fait quelques exos là, normalement pendant que je parle, il y a quelques images. C'était pas très compliqué, mais il fallait surtout s'appliquer techniquement pour faire le geste le plus propre possible. On a couru un peu aussi et on a fait un peu de service, parce que pour certains comme moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de service. Aussi, en dehors du côté sportif, il s'est passé pas mal de choses. On a fait quelques réunions pour nous présenter un peu le Krebs, on a fait aussi des réunions pour parler du bisoutage parce que c'est vraiment important. Aussi, on a eu des rendez-vous avec des docteurs pour voir si tout allait bien, pour nous expliquer aussi 2-3 choses, comment ça se passe, quand est-ce qu'on peut y aller, etc. Et pour finir, les amis, on a eu les dotations. Je vais vous les présenter un petit peu parce qu'on a quand même eu pas mal de choses. Pour commencer, on a eu ce que le Krebs nous a offert. Donc par exemple, on a eu une petite gourde du Krebs. Donc voilà, elle est super jolie avec le petit logo, écrit générateur de performance 2024. Non, en vrai, elle est super belle cette gourde. On a aussi eu un petit pull, il est super beau ce pull. Il y a le dos aussi, je sais pas si vous voyez bien. Non, en vrai, il est super confortable et il tient super chaud. Voilà, ça c'était les deux petits cadeaux du Krebs, maintenant on va passer aux dotations du pôle. Si vous avez bien suivi, du coup, c'est spécifique au volet. Donc là, on a eu pas mal de choses. On a eu 2 t-shirts comme ça, donc moi j'ai le numéro 14. Donc on en a eu aussi 2 des jaunes. On a aussi eu 4 des barres d'or noir pour la muscu. Je vous déblie pas tout, sinon ça va être trop long. On a eu aussi 4 super shorts bleus, ils sont vraiment super beaux. La couleur, elle est vraiment magnifique. On a aussi eu un pull bleu foncé. Il est basique, mais ça fait le taf. Ils nous ont donné un superbe gilet rouge, il est super beau. Les couleurs, elles sont magnifiques, j'aime bien les petits détails là. Non, en vrai, il est super beau celui-là. Et pour finir, on a aussi eu un jogging noir. On était censé avoir aussi des genouillères, mais c'est pas encore prêt, donc ça va arriver la semaine prochaine. N'empêche, on a eu vraiment des super d'autres, parce qu'il y a énormément de choses. Les couleurs sont variées, non vraiment, c'est super beau. Bon les gars, je crois que j'ai tout dit. C'était une petite vidéo pour que vous compreniez un peu plus le pole, le Krebs, etc. Et aussi vous parler de cette première semaine de rentrée, parce qu'elle était plutôt importante. Encore une fois, je vais essayer de faire des vlogs, mais je suis pas sûr de pouvoir beaucoup filmer là-bas. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.